Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis là, attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 venu. Le fait seulement de te voir et de me retrouver dans cette maison. Mais suffit, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Comment va ton mari? C'est la raison pour laquelle je suis venue. Hey! Ça fait un long moment que mon mari n'a pas de travail. Et pour te dire vrai, les choses vont très mal dans ma famille. Et pourtant, ma chère amie, mon mari est un licencié. C'est pour ça que je suis venue demander de l'aide. Si tu peux le mettre en contact avec les gens que tu connais, pour qu'enfin il puisse trouver un travail. Comme ça, son corps et son esprit seront occupés. Je ne veux pas que mon mari puisse faire un arrêt cardiaque, s'il te plaît. Aide-moi, ma chère amie, je t'en prie. Ok, en venant, je vis beaucoup de voitures là-bas dehors dans l'appartement et je suis sûre que ça t'appartient. Mon mari est un très bon chauffeur. Même si pour l'instant il n'y a pas de boulot, il peut devenir son chauffeur. Comme ça, je vais commencer à le payer. D'après tout, l'argent n'a pas de couleur. Hein? S'il te plaît. Amaka, je suis intéressée de t'aider, toi. Le choix de tout ce que tu veux donner à ton mari dépend de toi. Peu importe. Si c'est moi que tu veux aider, c'est pas grave. Mon mari aussi va bénéficier. Je ne t'ai pas appelée ici pour que tu me racontes tout ce qui se passe dans ta maison. J'ai t'ai appelée chez moi pour que je t'aide et que tu deviennes comme moi. Ah ah. Toi aussi, comment est-ce possible? Même si je t'ai arrivé au cheville, ça va pour moi, mais je ne saurais pas t'égaler. Aide-moi, ma belle. Il y a des gens qui peuvent être proches de toi en termes de comme disciple et non proches de toi par rapport aux réalités de la vie. Sinon, c'est pourquoi j'étais invitée ici. C'est pour te rélever et que tu arrives à mon niveau. Je vais te présenter à mes gangs. Les gangs qui font couler les caches. Les femmes de pouvoir, puissance et d'autorité. Les femmes d'un niveau extrêmement élevé. Je suis là. Dis-moi, je t'écoute. J'ai juste besoin de l'aide. Hein? Alors dis-moi, quand est-ce que tu comptes le faire? Quand tu seras prête à payer le prix pour accéder aux richesses infinies de la vie. Je suis confuse. Stella, oh non, Lady S, je suis confuse. Comment? Comment? Amaka, très bientôt. Tu les sauras. Sois patiente. Le dîner est servi à table. Allons manger. Je vais manger. Je vais manger. Ok, viens. Hey, Lady S. Tu veux dire, ton mari te tape et te maltraite comme il veut? Mais ça, c'est sérieux. Ma chère, je traverse pas mal de choses dans cette maison. Je vis l'envers. Ça, c'est parce que tu ne voulais pas m'écouter. Prends le temps de nous regarder. Aucun homme né d'une femme ne peut lever ses mains sur nous. Ça ne sera pas possible. Ma chérie, maintenant je comprends très bien ce que tu vis. Lorsque je t'ai venue chez toi pour te demander l'assistance. Je veux dire, Rose, prends le temps de te regarder. Tu es en train de te détruire. Oui. Pourquoi est-ce que tu permets à un homme de te mettre dans ces conditions? Pourquoi? Regarde-moi un peu bien. J'ai atteint un autre niveau. Et j'ai mis fin à ce genre de sclavagisme. Tu ne peux pas permettre à un homme de te traiter comme il veut. Oui. Tu dois te mettre dans une condition qui fera qu'un homme puisse te respecter. Oui, vraiment. Je vois qu'il est vraiment temps de lui apprendre une très bonne licence. Il est temps de le ramener d'où il provient. Exactement. Et ça va te faire du bien. Fina. Ma belle. Tu es une bonne personne, non? Fina, Fina. Mais, plus que non. Je suis ta copine, non? Ma chérie, laisse-moi te dire la vérité. Je ne saurais plus le cacher. Je ne peux prétendre être bien pendant que je meurs. Hein? C'est dur, ma belle. Chérie, connecte-moi. C'est-à-dire. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est-il passé? Regarde comment tu as changé. Tu brilles. Hein? Fais-moi la brillante. Mon support est déjà ouvert. Ma chérie, connecte-moi. Partage-moi ton secret. C'est ton ami, oh? De longue date. Fina, regarde-toi bien, non? Tu es devenu différente de moi. Regarde-toi. Tout en toi est devenu juste superbe. Vois tes cheveux. Ça a un sens. Hein? S'il te plaît, montre-moi la voix. Je ne crois pas que ça soit seulement, euh, l'argent de pétrole qui peut échanger ainsi dans un circuit de lits. Je crois qu'il y a plus que ça. Je suis convaincue dans mon cœur qu'il y a plus que ça. Bella, ma belle, passe-moi le code, s'il te plaît. Ma chérie, ouvre-toi. Bella, Bella, Bella. Ouvre-moi ton cœur. Ma chérie. Oui, je ne pense pas que tu sauras faire ce que je fais. Ça demande un niveau d'effort pour que tu deviennes celle que je suis aujourd'hui. Ah bon? Tu crois être plus déterminée que moi? Hein? Non, tu crois être plus endurante que moi? Hein? Je suis une guerrière. Je suis prête à faire tout. Je peux tout faire. T'en fais pas. Ne, ne me vois pas comme ça. Oui, je suis une vraie battante. Je peux aller même au-delà de ce que tu penses. Je peux le faire. Ne me sous-estime pas. Qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Mets-moi dans la boîte. Arrête d'être dur de cœur, non? C'est quoi ça? Ouvre-toi. S'il te plaît, pouvons-nous changer des sujets? Je ne veux plus qu'on en parle encore. Je t'en prie. Hum hum. Oui. Fina, tu es méchante. Fina, je vois que tu es vraiment sans cœur. Comment? Tu me demandes comment? Tu me demandes de fermer la parenthèse et de changer des sujets. La même chose que tu m'as dite la fois dernière quand j'ai abordé ce même problème. Ce n'est pas comme ça qu'on est avec les amis. Ne, c'est pas juste. Mets-toi un peu à ma place. Ne, ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça qu'on vit avec les amis. Ne, nous sommes à plaire nous entraider. Peu importe. Alors, dis-moi. Comment va ton chéri, Franck? En fait, j'allais dire. Comment est-ce qu'il va? Ses affaires? En fait, tout. Hum hum hum. Hum hum. Mon ami pour la vie. Hum hum. Hum hum. La nourriture est très délicieuse. Il n'y a pas de souci. L'un de mes garçons va t'accompagner. Hum hum. Hum. Je ne vais pas rentrer en bûche. Allez, pourquoi? Nemo, Nemo. Merci. Il n'y a pas de problème. Je ne serai assez de remercier. Mange assez. Hum hum. Ça suffit maintenant. Je mange. Ça, c'est mon deuxième plat. Tu veux que je meure en mangeant? Oui. Ça suffit. Si c'est ta maison, sens-toi libre de venir à n'importe quelle heure que tu voudras. Ici, tu es protégée. Oh. Merci beaucoup, Stella. Mon Dieu va te bénir. Lady S, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Hum. Honnêtement, je suis très impatiente que tu me présentes chez tes amis. Je suis impatiente que tu me fasses sortir de cette galère. Hum hum. Hum hum. Ça vient avec le temps. Sois juste patiente. Tu sais réussir la vie demande beaucoup de sacrifices. La patience fait partie de ces sacrifices. Je vais attendre. Venant de la tout puissante Lady S, je vais attendre. J'attendrai. Parce que tout c'est lui, quiconque suit Lady S, est déjà riche. Je vais attendre. Tu peux le dire encore. Je ne bougerai pas. Je vais attendre. Je suis là. Ya. Hum. Mais. Ça a l'air d'être le jour le plus heureux de ma vie. Je me sens comme lui. Hum hum. Je ressens la joie et de l'histoire montée à moi. Tout ça grâce à toi. Hum hum. Profite de ta nourriture. Je mange au Nimi. Mon ami, je suis vraiment délicée. Il y a longtemps que je mangeais comme ça. Régale-toi. C'est ce que j'ai fait. Laisse passer la nouvelle pour achever son travail. C'est ce que j'ai fait. 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 aujourd'hui tu as pris une très grande décision pour venir adhérer dans le grand monde du grand chrinka le fait maintenant brise le miroir et épanouis toi pour la vie brise quoi tu es au mauvais endroit je dis tu es au mauvais endroit moi otumba alfred le descendant des zumba celui qui peut tuer le corps et l'âme va et dit à la personne qui t'a envoyé qu'elle ne peut pas me tuer va t'en va t'en d'ici maintenant je dis quitte ma maison je n'y arrive pas quelque chose aurait dit à mes mains fais le comme je viens de le dire je n'y arrive pas non non ton mari semble être intouchable oui il a un pouvoir mais il y a un pouvoir au dessus de tout pouvoir et ce pouvoir appartient au grand chrinka on verra qui gagnera ta femme m'a défié grand maître voulez-vous dire que ma femme veut ma mort ta femme veut être plus riche que toi averti là pour la dernière fois sinon je prendrai sa vie grand maître considérez qu'elle se fait à la fin pour la dernière fois moi m'a avait bus de l'83 au revoir mais qui est-ce bye qui est-ce au bim c'est le chauffeur de stella elle lui a demandé de venir me déposer hey oh bim cette femme a de l'argent tu aurais dû tu aurais dû voir la maison sa maison est magnifique pour la première fois de ma vie j'ai été traité comme une reine qu'est ce que tu vas prendre qu'est ce que tu vas manger mon chéri c'est comme si je rêvais vraiment je n'en revenais pas mon chéri je suis très contente où est ce que tu vas je vais au champ voir un peu mes pieds ok va y revient vite j'ai des infos à te donner au pied d'accord à tout à l'heure mais ton corps est tout froid comprend donc pas ce que je t'ai dit tout ce que je viens d'expliquer tu ne comprends toujours pas je me suis régalé à mort aujourd'hui je dois vraiment me reposer bonne journée 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 jan journée journée 辛é s'est réveillé n 1 n visages qu'est ce qu'il ya 1 à lille attend que je finisse ce que je fais j'irai été cuisiner quelque chose quand même je n'ai pas faim je veux aller à la maison tu n'as pas faim tu veux rentrer à la maison tu ne veux plus rester avec grand mère grand-mère ce n'est pas que je ne veux pas rester ici avec toi mais juste que j'ai vu papa et Zaraji en train de me saluer dans ton rêve oui dans mon rêve quoi c'est quoi ce genre de rêve oh c'est bon tu sais quoi va m'attendre là bas dès que je finisse je viens rapidement te cuisiner ton plat préféré ok tu n'as pas faim t'inquiète tu vas manger peu importe ce qu'il se passe tu vas manger va m'attendre là bas j'arrive d'accord c'est quoi ce genre de rêve il flotte devant lui Zaraji la défense de Zaraji et son père flotter devant lui c'est quoi ce genre de rêve non ça a l'air étrange a l'air étrange Mais ce n'est juste qu'un rêve. Un petit garçon qui manque à sa famille. Non, Naï. Je ne pense pas. Il a vu Eninaya et sa défunte fille, Zahraji. Flotter devant lui. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre. Tu sais, Eninaya est en vie. Comment est-ce qu'il peut flotter devant lui avec sa défunte fille? Ça a l'air étrange. Oma, permets-moi que je me repose. Tu as toujours des interprétations bizarres à toutes choses. Je te dis que ce petit garçon, il est juste en train de manquer à sa famille. Et c'est ça. C'est vraiment simple. Naï. Ok. Demain, à la première heure, je vais l'emmener à la maison pour qu'il aille voir ses parents. Pourquoi? Parce qu'il refuse de manger et de boire quoi que ce soit depuis qu'il a fait ses rêves. Je ne veux pas que quelque chose puisse lui arriver. Ce petit garçon insiste sur le fait qu'il va rentrer à la maison. Il va aller voir ses parents. Donc, je dois le ramener. Si dans ce cas, tu insistes, tu peux lui raccompagner qu'il parte voir ses parents. Parce que même moi, je ne veux aucun problème. Je ne veux en tout cas aucune embrouille. Je ne veux en tout cas. Rose, où étais-tu allée? Et qui étais-tu allée voir? C'est quoi cette stupide question? C'est moi qui te pose une question stupide. T'es éliminée? Oui. Comment? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as bien entendu. J'ai dit partout où tu as essayé d'éliminer ma vie, je veux t'enterrer en vie. Chief, tu m'acquisses faussement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah. Tu ne sais pas de quoi je parlais là. Maintenant, surveille tes arrières. Parce que je te surveille maintenant de très près. Chief. Tu ne sais pas de quoi je parle. Toi, je te garderai où tu resteras. c'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que la reine merci à propos de mon mari ? Pourquoi est-ce que tu demandes ? Maintenant, je sais que mon mari est un occultus très puissant. Je le savais. Mon instinct ne peut jamais se tromper. Je le savais. Il vient de me parler à quelques minutes. Il a voulu savoir où est-ce que je t'ai parti. Il a dit que je ne sais plus jamais doter sa vie. Sinon, il va m'enterrer vivante. J'ai peur. Tina, tu ris. Oui, je viens de te dire que mon mari veut me tuer et tu es l'entraînerie comme si rien n'était. J'ai trop peur. Ok, maintenant, je veux que tu puisses te calmer. Maîtrise-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Écoute, la reine-mère est aussi dans ce genre d'occulte et elle a toujours vaincu. Elle est toujours victorieuse. La reine-mère est déjà en train de faire quelque chose. Et je te promets, au moment où elle va en finir avec ton mari, Jeff ne saura plus rien. Il ne saura plus rien. Je ne veux plus rentrer dans cette maison. Je n'ai pas envie de mourir. Je t'avais dit que je ne voulais pas ses gants. C'est toi qui m'as forcé d'entrer dans ses gants. Maintenant, tu vois, mon mari veut tuer. Je ne veux plus rentrer là-bas. Tout ça, c'est toi. C'est à quoi, c'est toi ? Rose. Je veux rester, je ne vais pas rentrer. Essaie de te maîtriser. Je n'aime pas ce que tu fais maintenant. Mais tu es en train de m'embarrasser. Tu sais quoi ? Écoute, les gens peuvent nous écouter. Essaie de te maîtriser. Mais qu'est-ce que tu as ? Ça te plaît, je ne veux pas te calmer d'abord. Écoute, essuie tes larmes. Laisse-moi te dire ceci. Calme-toi. Écoute-moi. Attends, je te prends la chaise, ok ? As-tu besoin de quelque chose ? De l'eau ou de la nourriture ? Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas rien du tout. Veux-tu avoir Dieu pour oublier tout ça ? Non. T'inquiète, c'est fini. Ça suffit. Attends, j'arrive, je te prends la chaise, ok ? D'accord. Maîtrise-toi, s'il te plaît, ma chérie. Ne parle plus. Calme-toi. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Père, donne-moi la force. La force nécessaire pour pouvoir te supporter. Père, je perds la tête. Merci, Jésus. Merci, Père Céleste, pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Tu viens d'où ? Menteuse. Ouais. Menteuse. Au shop. Tout ce que tu fais ces jours, c'est de mentir. Quelle boutique ? Celle que je connais ? Bien sûr, il y a une autre quelque part que je ne connais pas. Parce que j'étais dans la même boutique pendant trois heures de temps. Et tu n'étais pas là. Franck, s'il te plaît, je suis très fatiguée. Bella. J'ai besoin de me reposer, s'il te plaît. Franck. Bella, tu profites de ma vie religieuse. Ouais. Je t'observe ces derniers temps. Je vois que tu as changé. Tu as changé. Tu ne vas plus à l'église et tu ne prie plus avec moi dans la maison. Amen. Franck. 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 Je suis humain. Je suis un être humain. J'ai le droit à vivre ma liberté. J'ai la liberté de choisir qui adorer et où le faire. Comment et quand je veux le faire. Franck, tu n'as pas le droit de me faire faire les choses de force alors que je ne le veux pas. J'ai décidé que nous servirons le Seigneur. Je suis un être humain. 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 Bien sûr que non. Ton nom c'est Franck. Franck Obikwe. Cette portion que tu viens de mentionner à peine, cette portion, était écrite pour les enfants d'Israël par Joshua. Bien sûr que ce n'est pas toi. S'il te plaît. Et d'ailleurs, je ne t'ai jamais dit que je voulais servir le diable. Mais là, pourquoi tu permets au diable de te utiliser? Tu as ouvert la porte à l'ennemi de te manipuler. Mais ça ne va jamais arriver. Aussi longtemps que tu habites sous ce même tour avec moi. Aussi longtemps que je demeure ton mari. Ça ne va jamais se passer. Bella, désormais, Bella, tu vas cesser de visiter tes amis qui t'influencent. C'est la plupart de mes manières. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le rejette au nom de Jésus. Maman, rien ne va arriver à mon mari. Rien. Je le rejette aussi, ma fille. Tu ne deviendras pas une veuve. Non. Je ne vis pas. Boboy. Oui, maman. J'espère que ta grand-mère s'occupe bien de toi. Oui, maman. La grand-mère est la meilleure. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires sur les tortues et la souris. Mon petit-fils est brillant. Très brillant. Grand-mère, vas-tu me raconter l'histoire que tu m'avais promis de me raconter avant que je ne parte? De quoi cette histoire parle-t-elle? Comment est-ce que ces gens-là étaient devenus riches et très célèbres? Mon fils adore les histoires. Oh, mon cher, tu sais quoi? Je t'ai raconté cette histoire avant de partir. Tu m'entendais? D'accord, grand-mère. Oh, ça sent difficile. Merci. Merci, grand-mère. Merci beaucoup, petit garçon. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Si tu as filé toute la nourriture, je vais te tuer. Les tuer, en ma présence? Parce qu'à chaque fois que je pars au marché, tu me dis, Maman, apporte-moi la cara. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu es venu main vide? Hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Grand-mère, je n'en ai pas. Tu ne le verras pas. 25 millions. 25 millions. Tes jours ont pris fin aujourd'hui. Qui es-tu et pourquoi tu veux prendre ma vie? Je suis la reine-mère de Shrinka. Tu es choisi pour mourir. Et cela, aujourd'hui. Tu dois mourir. Comment oses-tu trouver la mienne? Comment oses-tu? Toi, femme méchante de Shrinka. Toi, vieux homme du pouvoir. Cet homme assis ici est ma nourriture. Et je suis ici pour le manger. Et toi, tu ne peux pas me stopper. Il doit mourir. Aucune progéniture du grand Zumba sera pris à l'improviste. Le grand Zumba. Je dois mourir. Non. Non. Ils doivent tous mourir. Ils doivent mourir. Maintenant. Mais tu as arrêté de crier. Ne me donne pas cette insulte. 5 millions n'est pas une somme importante. Pourquoi tu cries comme un pauvre? Tu deviens fou? Oh, va-t'en. Où est ce garçon? J'ai soif. Et moi, votre mère? J'ai besoin de boire quelque chose. Reine-mère. Vous avez l'air débordée. Le regard que vous donnez est celui de quelqu'un qui veut du sang. Dites-moi ce que je dois faire. Et je l'exécuterai. J'ai besoin du sang. J'ai besoin du sang de deux filles vierges. Et j'en ai besoin cette nouée. Considère que c'est fait. Donnez-moi quelque chose qui peut me rafraîchir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Merci. 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 D'accord, madame. Reviens. J'espère qu'elle est confirmée. Oui, madame. Est-elle confirmée? Finis avec. Le grand Chouinka, viens et augmente ton pouvoir avec ses sangs de Vierge. Viens demeurer avec nous, parce que le moment de combattre avec l'ennemi est arrivé. Ahouhou, Sudei! Merci. Merci, le grand Shwinka. Ahouuuu, today. Le grand Shwinka, augmente ton pouvoir avec ce sang de Vierge, parce que le temps de combattre avec l'ennemi est arrivé. Merci, le grand Shwinka. Ahouuuu, today. Sous-titrage ST' 501 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 tu sais je dois vraiment l'avouer tu es une très belle femme en fait l'état de santé de ton mari ne devrait pas être un problème tu vois écoute je peux m'occuper de lui maintenant là oui mais seulement si tu acceptes ma condition je serai d'accord avec n'importe quelle proposition il suffit seulement de le dire je vous en prie je le ferai sauve la vie de mon mari pitié bien nous allons devoir aller un peu plus loin de l'hôpital tu sais aller dans un hôtel je ne comprends pas mon mari sera transféré dans un hôtel allez et ce n'est pas une femme naïve tu sais toi et moi allons juste passer du bon temps et tu stupide tu devais avoir honte de toi oh donc tu veux d'abord connaître mon corps avant de traiter mon mari mais tu n'as pas l'argent alors qu'est ce que tu veux dire par je n'ai pas d'argent que veux tu dire par là écoute je pars t'accuser à tes autorités je leur dirais que tu marceles sexuellement tu veux me connaître avant de traiter mon mari regarde toi donc c'est comme ça que tu fais aux femmes qui viennent chercher des led oui vas-y tu peux m'accuser auprès de mes supérieurs oui vas-y cela ne change pas l'effet que ton mari a besoin de traitement tu es le déshonneur de ta profession tu es pire qu'un animal stupide et honté donc maman c'est ça tu sais ce qui s'est passé tu veux dire que le docteur t'a demandé de coucher avec lui avant qu'il ne puisse traiter ton mari c'est ça n'aille mais qu'est-ce qui devient ce monde en quoi ce monde s'est transformé un peu tu imagines et qu'est ce que tu attends quand une femme se marie à un pauvre bon arrière elle est aussi mariée à deux insultes papa je n'apprécie pas ça mon mari n'est pas un pauvre il ne l'est pas mais n'aille pourquoi tu lui parle comme ça elle est toujours ta fille ton sang si alors ton mari n'est pas un homme pauvre alors vas-y comme ça vous allez payer vous même ses soins médicaux la femme d'un homme riche n'aille s'il te plaît je t'en prie arrête de lui parler comme ça et maman je ne comprends plus ce qui se passe papa quel crime ai-je commis le fait de me marier à l'homme que j'aime réellement un c'est ça mon crime je ne comprends pas en tout cas tu n'as commis aucun crime là mais le crime que toi tu as commis c'est pas comme ça vous allez payer ses soins médicaux maman c'est très évident que je ne suis pas la bienvenue ici parce que la façon dont papa est en train de parler veut dire qu'il ne veut pas de moi ici je dois partir vas-y laisse-la partir stupide mais n'aille c'est pas juste tu n'es pas censé lui parler comme ça et elle est toujours ta fille ton sang peu importe ce que c'est et pour toi femme que ce soit la dernière fois que tu puisses me parler de cet enfant et de son mari là qui est pauvre est-ce que je me suis fait comprendre bêtise et c'est quoi cet homme n'aille elle est toujours ta fille ton sang et peu importe peu importe ce qu'elle t'avait fait tu dois trouver un moyen de lui pardonner tu ne peux pas la réjeter staphie tu ne peux pas oh 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 Ma fille, écoute, ne te dérange pas à propos de ça. Je sais que tu traverses pas mal de choses. S'il te plaît, ne pars pas coucher avec un autre homme à cause de ton état. S'il te plaît, hein? Maman, je n'ai même pas cette idée en tête. Mais tous ces problèmes commencent vraiment à me déranger. Je ne sais plus quoi faire. C'est bon, ma fille. Ok. Alors, qu'en est-il de ton ami dont tu m'avais parlé? Laquelle? Je veux dire, celle que tu m'avais dit qu'elle était riche. Celle qui essaie de te mettre en contact avec ses amis. Je ne suis pas motivée pour cette option. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, maman, mais je crois que tout ira bien. Pour l'instant, tout ce dont j'ai besoin, c'est croire en Dieu. Oh, ma fille. C'est bon, ok? T'inquiète pas. J'ai la foi que tout ira bien. Tu sais, tu dois essayer de tout ton mieux. Parce qu'il est question de la vie ou de mort. Mais c'est ce que je fais, maman. C'est ce que je fais. Je suis sûre que les choses finiront par aller mieux. En tout cas, je ne sais plus quoi faire. Je suis confuse. Je n'en peux plus. Ça me dépasse. Au, investing. C'est bon, gravel. Je suis conjunto. Qu'est-ce que je fais? tu vas je ne suis pas confortable il a quelque chose d'étrange au sujet de ton ami fina sa richesse spontanée ne met pas clair franck pasteur franco bien bien à mon esprit me le dit je le sens je le sens dans mon esprit qu'elle a souillé ses mains dans sa quête de richesse ouais je le sens ouais tu as encore ce problème de tête c'est ton problème pasteur ne me donne pas de mots de tête au fait peu importe le problème arrête avec tes commérages divins au sujet de mon ami fina réponds toi peu importe les moyens par lesquels ou les gens avec qui elle fait son argent cela n'est pas notre problème c'est son problème à elle en tout cas la raison pour laquelle je disais que je ne veux plus qu'elle vienne dans cette maison tu dois arrêter de l'inviter dans cette maison parce que mon esprit ça compte pas avec le et je ne veux pas qu'elle t'influencent ok c'est sérieux beko c'est la nuit je suis supposé dormir le pasteur fait des commérages tu veux m'impliquer dans des commérages je prends un sujet ici les noms de gens là-bas je te l'ai dit armand fina mon mari paris avoir raison oui puisque la richesse des finances est discutable elle est sceptique pour me dire la source de sa fortune bien moi je n'ai pas de problème je vais être riche je vais savourer la vie fina tu dois me dire la vérité sur ta richesse puisque la façon dont tu t'es transformé la façon dont tu montes tu prends des niveaux de façon tu brilles bella moi je veux être plus que toi briller plus que toi je te dis vraiment ah ah l'argent est bon est-ce que j'ai menti les filles qui ont solutionné les problèmes d'argent dans la vie les filles qui ont solutionné les problèmes d'argent dans la vie oui ok C'est parti ! 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 Je veux que tu viennes apprendre comment faire cet argent, comment pêcher le poisson, le plus gros ! C'est parti 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 ! plaît mais là c'est bon vas-y vas-tu me le dire mais c'est bon et diras-tu la vérité d'accord n'importe quoi des verrues et le portier 1 de pêche toi s'il te plaît bien c'est comme ça que je fais mon argent hein tu as vraiment osé fina tu es occultiste je ne te retrouves pas donc tu pousses les gens tuer leurs maris pour faire de l'argent c'est ça mais là peux-tu arrêter ça s'il te plaît arrête ça écoute normalement je ne pouvais pas t'en parler je te le dis parce que tu es juste ma meilleure amie c'est tout oui c'est parce que j'ai tout j'ai des voitures des maisons en fait tout ce dont j'ai besoin c'est ça mais tu n'as pas des maris non tu n'as personne avec qui t'es par contre le froid marie qu'est ce que je veux faire avec celui là s'il te plaît je n'ai pas besoin d'un mari j'ai un jeune homme qui me satisfait à chaque fois que j'en ai besoin alors je ne pense pas que j'ai besoin d'un homme oui fina qu'est ce qu'il y a je vais te joindre joindre quoi qu'est ce que tu veux joindre je veux être comme toi non mais là s'il te plaît arrête s'il te plaît arrête désolé tu ne peux pas pourquoi écoute ton mari est un homme bon non seulement ça il a un très bon business il a une très belle maison des voitures alors qu'est ce que tu veux dire ah s'il te plaît ne fais pas du mal à cet homme je t'en prie tu as un problème avec ta tête hein est ce ton mari non non tu étais prête à tuer le ça tu ne peux pas tuer franck franck est un homme bon s'il te plaît je ne veux plus en parler oubliant ce sujet merci je peux démarrer à Merci. Docteur, c'est quoi le problème ? Pourquoi tu couvres mon mari comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis vraiment désolé. Désolé, pourquoi ? Dis-moi, pourquoi désolé ? Nous l'avons perdu. Quoi ? Mon mari. J'ai été apportée à manger, chéri. Bébé, comment tu te sens aujourd'hui ? Obie ? Pourquoi tu respires comme ça ? Obie ? Non. Infirmière ! Infirmière ! Infirmière ! Infirmière ! Viens, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi il respire comme ça. Chimou ! Le diable est un mondeur ! Hey ! Pourquoi il respire comme ça ? Calme-toi, madame. Calme-toi. Sois calme. Comment est-ce que je vais être calme ? Nous allons reprendre la même formelle. Syrah, t'inquiète. Madame, t'inquiète, Syrah. Je ne veux pas que quelque chose puisse arriver à mon mari. Je fais de mon mieux. Même le nourrisson, je lui ai apporté comme ça. Il va manger avant de prendre ses médicaments. Syrah, calme-toi. Maintenant qu'il est là, Syrah, c'est venu, monte et commence déjà à endommager ses systèmes. Alors, tu dois agir vite. Dépose au moins la moitié de la chambre des mondes. J'irai chercher de l'argent. Mais, s'il te plaît, fais en centré. Rien de mal ne puisse arriver à mon mari. Tendu les injections. Fais n'importe quoi pour le retenir en vie. Je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais vite. Ne trompe pas. Ne trompe pas ces temps. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon, je suis là. Pour moi, j'arrive. Stella, s'il te plaît, dis-moi tout ce que je dois faire et je le ferai tout de suite. Je suis prête. Je n'ai pas envie de perdre mon mari. Pour rien au monde, je le perdrai. Calme-toi. Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que je sois calme pendant que mon mari est en train de mourir? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé récemment. J'ai perdu ma fille, mon enfant, par manque d'argent. Je ne suis pas prête à perdre mon mari. Non, s'il te plaît. La solution qui mettra fin à ton problème est pointée à une direction. La reine mère. Je vais t'amener chez la reine mère. Reine quoi? Tu penses que cette richesse est ordinaire? Tu crois que tout ceci est ordinaire? La solution est entre tes mains. Est-ce que cette richesse est ordinaire? 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 reine mère je suis au courant de tout mais vous savez amak a été mon grand disciple au secondaire elle est tellement accrochée à son mari et honnêtement je ne sais pas comment l'aider ni comment aider son mari je ne sais pas si pour acquérir le richesse de ces mondes elle doit être veuve toi tu avais sacrifié ton premier et ton deuxième mari je ne peux pas te permettre de parler de cette façon pour le bien de ton ami mais on en on 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 Merci. 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 Fina. Je t'ai appelé ici pour te dire un truc très important. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quelque chose qui restera entre toi et moi. C'est très privé. Hein ? Je suis déterminée à tuer Franck. Oh! Hein? Elle avait un truc sur ta bouche. Hein? Oui, sur ta bouche. C'est ça la stupidité que tu as. Comment est-ce que tu peux... Tu veux vraiment tuer Franck? Mais... Mais pourquoi? Est-elle prête? Pour débloquer la porte de sa richesse... Je suis entente. Je suis prête. Elle est prête. Lève-toi et approche-toi d'ici. Prends l'épée et poignarde le miroir. Hein? Qu'est-ce que c'est? Que je prenne quoi? Je ne comprends pas. Que je poignarde qui? Et que je prenne quoi? Qui es-tu? Et d'où proviens-tu? Ne lui as-tu pas tout expliqué? Reine-mère, comment ose-t-elle interrompre le grand Suenka? Désolée, reine-mère. Pourquoi tu veux te donner des embarrassements? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Que je prenne le pied et que je perce le miroir. Mais pour quelles raisons? Écoute Ney, calme-toi non, Amaka? Calme-toi. Hein? Écoute, tu es déjà dedans. Tu ne peux plus faire un pas en arrière. Poignarde ces miroirs par cette épée. C'est une façon, tu sais, de t'ouvrir le porte financière. Sois sage, non? Comment est-ce que je suis censée le savoir? Tu ne m'en avais pas parlé. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, si percer ou poignarder ces miroirs veut dire tuer quelqu'un, je ne suis pas intéressée. Je suis venue pour devenir riche comme tu me l'avais dit. Tu avais promis de m'aider. Amaka, s'il te plaît, comporte-toi en grande personne. Reine-mère, je suis désolée. Elle est prête. À 100%. Es-tu sûre qu'elle est prête? Je suis prête. Alors reprends l'épée et poignarde le miroir. Allez. Reine-mère, elle est prête. PONIARDE! PONIARDE! Papa! Papa! Infirmière! 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 Mon papa! Mon papa! Mon papa! Il ira bien. Êtes-vous sûre? Oui, ça ira. T'inquiète. Papa! T'inquiète, allons-y. Papa! Il ira bien. T'inquiète, sortons. Ça va aller. Vas-y. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il était ici, non? Oui. Ici. Ça, tu me trompes. Non, c'était ici. Mais qu'est-ce que c'est? Docteur, qu'est-ce qui se passe? J'ai été allée dans la chambre et je n'ai pas trouvé mon mari. L'avez-vous mis dans une autre chambre? Écoute, je suis vraiment désolé. Mais on l'a perdu il y a quelques heures. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Docteur, 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 où êtes-vous? Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Venez m'aider, s'il vous plaît. OK. Mes bébés, écoutez, je suis fatiguée de ce pays. Je ne sais pas si nous pouvons planifier un vacances. Allez ailleurs, vous voyez? Répète-le encore. Ça sonne bon, ça sonne bon, ça sonne bon. Tu peux me dire encore. Bien. Qui va sponsoriser le voyage? Fina, 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 Fina. Arrêtez ce blague. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Bon, alors si je vous paye le billet. Et tu prends le reste. Et dans ces cas, faisons ceci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu étais ici. Viens, allons à l'extérieur, je vais te parler. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé au téléphone? Ah bon? Avec quel téléphone? À quel numéro? Je t'appelle depuis le matin. Tu ne peux pas décrocher mes appels. Béla, je suis une femme d'affaires. Bien sûr que tu sais que je suis une femme très occupée. Je devais te rappeler, mais j'avais juste perdu de vous. Tu peux t'arrêter là. Tu n'as pas besoin de te déranger. Pas besoin de me rappeler. Hein, Fina? Tu crois que je ne sais pas. Je sais la raison qui te pousse à éviter mes appels. Fina, je sais. Fina, je sais. Tu connais. Nous nous connaissons la vérité. Fina, laisse-moi te dire, oh, tu n'as pas de choix. Cette fois-ci, tu ne t'échapperas pas. Je te tiens ici, au cou. Tu n'as pas de choix. Tu dois m'amener chez ta madame, ton boss, ton nougat, je ne sais où. Oui, oh, on doit y aller. Arrête d'abord. Béla, tu ne comprends rien. Tu ne vas pas du tout comprendre. Tu es différente de nous toutes. Merci. Merci. Tu peux le dire encore. Merci. Merci de m'insulter. C'est vrai que je suis différente de vous. Tu n'as pas tort. Je suis pauvre. Je ne suis pas de votre classe. Hein? Bien. Tu as raison. C'est la méchanceté qui te fait dire ça. Oui, permets-moi d'être en France. Tu ne veux pas que je profite de la vie comme toi? Déçue de toi maintenant. Vas-tu m'amener chez ta madame, oui ou non? Bien. Mais tu dois d'abord te préparer pour le funérail de ton mari. C'est la première chose à faire. C'est juste pour ça que tu voulais me donner des mots de tête. C'est pour ça que tu as voulu te donner des mots de tête. Est-ce ton funérail? En quoi cela te concerne? Nez, le funérail. Nez, rien. C'est moindre. Ce n'est pas du tout un problème. C'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Le problème est que je regrette de t'avoir dit la source de mon argent. Je m'en fous. Allons-nous-en. Merde. Je dois d'abord prendre mon sac, Anna. Tu n'es pas vraiment gentille, toi. Je suis jusqu'au boutiste. Je suis jusqu'au boutiste. Je suis jusqu'au boutiste. Je suis jusqu'au boutiste. C'est parti, c'est parti ! 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 tes amis ! C'est parti ! Okay ! Donc, c'est parti ! Pas de problème ! 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 Oui 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 ! J'ai dormi ! Un problème ? Il va bien ? Oui, 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 non, oui, faites ça, non, 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 ça va, est-ce que tu as déjà pris bain, est-ce que tu as pris ton déjeuner? Oui, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai lu ma bible et j'ai dormi attendant ton retour, oui, je vais bien, ok, il est temps pour moi de me rafraîchir, je te rejoins des moments d'autre, ok, je prends un bain, ok S'il vous plaît, c'était pitié, pitié par... Pardonne-moi. Écoute, je ne l'ai pas fait intentionnelle. Je ne voulais pas te faire du mal. Je ne voulais pas te tuer. Et Dinaya, écoute-moi. Tout ce que je voulais, c'était de sauver ta vie, d'échanger notre situation. Je ne savais pas que cela t'y conduirait à la mort. Je suis désolée, tu ne me fais pas de mal. S'il te plaît. S'il te plaît. Oka-Zima. Oka-Zima. S'il te plaît. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu m'appelles ici? Oui, mon ami ici est très têtu. Je veux dire, son mari refuse de mourir. En fait, le mari est toujours en vie et très en forme. Oui, oh. Lady S, mon mari refuse de mourir. Le monsieur est même pris en forme au carburant. Il n'a même pas une égratignure sur sa peau. Il n'a rien du tout. La reine mérite un déplacement pour l'Inde. Mais j'essaierai de le contacter. Mais pourquoi tu n'essaies pas de le tuer toi-même? Hein? Tu l'es? Tu l'es? Comment? Peu importe comment tu le feras. Juste tu l'es. Rassure, tu as juste de les tuer. Avec du poison? Tu peux aussi les tuer dessus. Oui. Oui. L'es? Sous-titrage ST' 501 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 Alors, Père, nous t'invoquons maintenant parmi nous, Seigneur. Père, viens prendre contrôle de tout ce qui se passe maintenant au nom de Jésus. Au Père éternel, je te présente tes enfants. Ta fille et ton fils sont entre tes mains. Père, nous savons que tout ce qui est confié à toi est en sécurité. Alors, Père, je prie de confier maintenant ta fille et ton fils au Seigneur Jésus. Protège-les, protège-les, Seigneur, protège-les. Et toute épée forgée contre eux n'aura pas d'effet. Papa, ils sont entre tes mains. Papa, protège-les, garde-les, protège-les contre toute arme de l'ennemi. Papa, à partir d'aujourd'hui, ils te serviront. Ils te serviront de tout le temps.